... Bienvenue à la BPI pour cette première séance du cycle Écrire les luttes en partenariat avec l'humanité. Ce soir, j'ai la chance de vous accueillir avec Mathilde Larrère qui a accepté d'être la conseillère scientifique de ce cycle. Ça a été une joie de travailler avec elle. Mathilde Larrère est maîtresse de conférences à l'université Gustave Eiffel et à Sciences Po. Elle est spécialiste des révolutions françaises du 19e siècle. Et c'est elle qui va animer cette séance d'aujourd'hui qui porte sur l'écriture des luttes dans plusieurs de ses formes. Je vais lui laisser la parole. Elle va vous présenter à la fois le cycle et la séance. Merci Mathilde. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. C'est à mon tour de remercier Geneviève de Maupoule, la BPI, le Centre Georges Pompidou, l'Humanité pour son partenariat et Serge Dignasio qui nous a permis d'avoir cette magnifique photo pour illustrer le site. C'est un très grand photographe de lutte. Je ne sais pas si les uns ou les autres, vous le connaissez. Donc, on a un cycle de trois tables rondes. Sur les luttes, c'est assez peu, en fait. Trois tables rondes parce qu'au début, avec Geneviève, on voulait vraiment parler de tout. On voulait parler de toutes les luttes, des luttes sociales, des luttes féministes, des luttes antiracistes, des luttes décoloniales, des luttes LGBTQI. Enfin, on avait plein d'envie de parler de tous les acteurs et les actrices de ces luttes, mais trois séances, c'est peu. Résultat, on a été obligés de faire des choix et on a centré sans doute plus qu'on ne le voulait sur essentiellement les luttes sociales et féministes, même si on parlera des autres, et essentiellement des luttes en France, même si on ne s'interdira pas par moment d'évoquer d'autres espaces, notamment aujourd'hui. Et ça tombe bien. Donc, en fait, ce que l'on voulait aussi, c'est aborder à la fois les luttes quand elles se déroulent, mais aussi les traces qu'elles laissent. On est donc dans une conférence de la Bibliothèque publique d'information et on est dans un centre culturel. Donc, c'était assez logique de se poser aussi la question de la façon dont les luttes sont saisies par les chercheurs et les chercheuses qui font des livres sur ces luttes, des livres que l'on retrouve à la bibliothèque, ainsi que la façon dont les artistes de tous les arts parfois aussi se saisissent de ces luttes et les transmettent dans leurs œuvres. Donc, ces trois séances, la première sur la lutte qui s'écrit dans la lutte, la seconde sur la façon dont les chercheurs et les chercheuses s'en saisissent, et la troisième, ça sera le 16 octobre, et la troisième, le 20 novembre, sur la façon dont les artistes peuvent continuer à faire vivre ces luttes. Donc là, comme c'est la première table ronde et que je l'anime, je change de casquette et je rends le micro. Bonne soirée à toutes et à tous, je laisse définitivement la parole à Mathilde. Et donc, je présente la séance cette fois, mais la prochaine fois, ce sera quelqu'un d'autre qui animera, donc il n'y aura pas ce tour de passe-passe. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est que nous sommes au cœur des luttes, et le choix que nous avons fait, c'est d'aborder ces luttes sous un angle qui est parfois un peu minoré, parce que c'est celui de leur créativité, de leur inventivité, de toute la joie qui les accompagne. En fait, quand Geneviève de Maupou m'a proposé de faire ce cycle, eh bien, cela faisait plusieurs semaines que nous marchions dans les rues, en tout cas, moi, je marchais dans les rues, contre la loi retraite. Il y avait des manifestations toutes les semaines. La lutte, à ce moment-là, devenait de plus en plus âpre. On était juste après le passage du 49-3. Il y avait le retour de la violence policière. La couverture médiatique se centrait sur les poubelles qui brûlent. Alors, j'ai eu envie d'ouvrir ce cycle en réfléchissant à ce que l'on dit un peu insuffisamment à mon goût. La grève est une joie, une joie pure. Qui dit ça ? C'est Simone Veil, une philosophe, qui avait abandonné le lycée pour rejoindre les ouvrières de Billancourt lors du Front populaire. Et de fait, pendant tout le mouvement pour défendre nos retraites, moi, j'avais manifesté, mais j'avais aussi photographié tout ce que l'on appelle parfois les écritures sauvages, les graffitis, les pancartes. J'avais essayé avec les copines de Nanterre Université de faire les chorégraphies des rosies. J'avais chanté avec les copains du campus Condorcet des chants de lutte. Bref, je rentrais de manif avec une espèce de joie au cœur, enthousiasmée par ce que la manif peut aussi porter de combatitivité joyeuse. Et donc, je voulais qu'on en parle parce que je voulais d'abord voir cet aspect qu'on voit peu et aussi montrer que c'est politique, en fait, cette façon de lutter. Et j'ai immédiatement pensé à vous trois. Véronique Servat pour les chants de lutte, Zoé Karl pour les slogans et graffitis de la Révolution égyptienne et Yuli Yamamoto, évidemment, pour les chorégraphies féministes. Donc, je vais d'abord vous donner la parole à toutes les trois, chacune un quart d'heure. Je vous présenterai d'abord un peu plus et je vous donnerai la parole. Puis viendra le temps des questions, c'est-à-dire notamment votre temps à vous, le temps de la salle où vous pourrez poser des questions. Donc, on va commencer par le mouvement le plus proche de nous dans le temps, donc ce mouvement pour défendre les retraites. Et donc, pour nous en parler et surtout pour parler d'une des formes de lutte au sein de ce mouvement, je vais donner la parole à Yuli Yamamoto. Donc, Yuli Yamamoto, que vous voyez là, est une activiste féministe pour la justice sociale. Elle est aussi porte-parole d'Attaque, dont les cortèges, par ailleurs, on en verra d'ailleurs dans les vidéos, sont particulièrement inventifs. Attaque est parfait pour parler de la joie et de l'inventivité dans les luttes. Mais elle est aussi et aujourd'hui peut-être surtout cofondatrice du collectif Lérosie. Donc, Yuli, je te laisse la parole. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Je pense que donc là, il y a cette image où on voit, c'est une image extrêmement représentative de ce que sont Lérosie. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces femmes dans les manifestations. Mais on va commencer par une petite vidéo, la vidéo 1, qui vous montre un petit peu ce que ça donne en manifestation. ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a un collectif de l'association Attaque, mais c'est devenu un mouvement parce que dès la première manifestation, au départ c'était un clip, tout simplement un clip, et puis on avait décidé de montrer l'impact genré de la réforme des retraites, et puis on a décidé de le recycler en manifestation. Et du coup ça a donné en fait plus de 70 cortèges en manifestation au début, donc c'était pour ça qu'on ne peut pas dire que c'est un collectif, mais bien un mouvement parce qu'il suffisait de porter un bleu pour être rosy. Et donc ce mouvement est né dans le cadre de la première réforme des retraites en 2019, mais on l'a effectivement réutilisé en 2023 parce que ça avait bien fonctionné. Et donc pourquoi on avait décidé de faire ça en 2019 ? Eh bien c'était vraiment en réaction aux propos d'Edouard Philippe, ministre à l'époque, qui avait dit que les femmes seraient les grandes gagnantes de la réforme des retraites. Et malheureusement, bah non. Et nous on voulait montrer que non, c'était bien l'inverse. Les analyses montraient vraiment l'inverse puisque, bon, on est dans une société patriarcale, les femmes ont des salaires bien moindres, des carrières hachées, quoi, puisque du fait du temps partiel, de la prise en charge des enfants, etc. Donc à la clé, au niveau des retraites, elles se retrouvent avec des tout petites pensions et ce système allait être très injuste. Il allait faire un système par points et donc c'est les femmes qui allaient en fait payer le plus cher, le plus lourd tribut de cette réforme antisociale. Et donc traditionnellement, dans les mouvements sociaux, quand on parle d'une réforme sociale, d'une lutte, d'une lutte, d'une politique antisociale, on parle de la lutte des classes qu'on va pas trop, on va pas trop aborder. On va dire que voilà, c'est très injuste pour les gens, pour le cas de les retraites, ben voilà, ils vont avoir moins d'argent. Et là, il y a un enjeu en fait pour les femmes. Et on s'est servi finalement de, on a osé dire, attirer l'attention sur l'angle sexiste de la réforme et de dire que non, il fallait oser aborder cette réforme sur l'impact d'abord sur les femmes et que ce n'était pas diviser la lutte que d'oser dire qu'on pouvait s'attaquer frontalement à cette réforme sous l'angle des femmes. Et donc on a fait d'abord, donc je vais revenir après sur l'identité visuelle, etc. Mais je pense qu'on va du coup lancer la vidéo 2 pour que vous voyez un petit peu de quoi je parle et je vais vous décrire un petit peu comment on a réussi à imposer, finalement à rendre bien visibles les femmes dans ce mouvement social. Macron a déjà fait le coup, il y a 3 ans de ça. Son projet contre les retraites, on n'en veut toujours pas. Cette réforme est injustifiée, le système n'est pas en danger. Nous, on ne veut pas perdre notre vie à la gagner. Mais pour Macron, bon, on est Macron. Peu importe que les comptes soient bons, que cette réforme soit en régression. Alors désolé, c'était comme on n'a pas beaucoup de temps, j'aurais bien souhaité vous montrer d'autres tutos et puis vous montrer plus longuement ce que c'est. Mais ça vous donne un petit peu un aperçu. Donc en gros, l'idée, c'était d'attirer l'attention et d'être visible, en fait, et en même temps de fédérer. Donc déjà, vu en manifestation, on est passé par la création d'une identité visuelle. Voilà, l'idée, c'était de montrer en une image, voilà, que ce qu'on portait, c'était une revendication féministe liée au travail. Et pour cela, on a créé cette uniforme. Donc d'abord, le bleu de travail qui symbolise le travail. Le fichu rouge, en fait, donc le fichu rouge, c'est pour envoyer à l'image de Rosy la Rifteuse. Donc c'est une image de propagande américaine à l'époque pour que les femmes remplacent les hommes qui étaient partis à la guerre. Mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout ça. C'est rentrer dans l'imaginaire, dans l'iconographie féministe. C'est tout simplement devenu un symbole de girl power. Voilà. Et puis, les gants jaunes. Donc on a associé les gants jaunes. On a rajouté cette petite touche pour tout simplement la dimension féministe. Donc essayer d'incarner la double, triple, quadruple journée des femmes, c'est-à-dire la prise en charge des enfants. La prise en charge, elles aident beaucoup. Quand il y a des personnes qui sont en situation de handicap, tout ça, c'est les femmes qui vont le faire. Et puis, évidemment, les tâches ménagères, 85% des tâches ménagères sont prises en charge par les femmes. Donc les gants jaunes, c'était les gants de vaisselle. Et donc, on a mis en place cette identité visuelle, mais aussi, on voulait que notre message soit audible et c'est passé par des chansons. Donc les chansons, c'était reprendre des chansons un peu populaires, un peu dansantes, mais détourner les paroles pour y placer un message politique. Et tant qu'à faire, ce n'est pas juste dire la réforme, c'est mal. On a vraiment essayé de vraiment montrer en quoi la réforme avait un impact délétère et particulièrement sur les femmes. Et le but était aussi d'animer, de fédérer. C'est pour ça que là, vous avez vu ce tuto. Mais en gros, c'était on proposait des kits complets. Enfin, je dis on proposait, on propose encore puisqu'on en a un bientôt qui sort. On propose des kits complets, qu'il y a un tuto chorégraphie, il y a les paroles de la chanson et il y a également le MP3. Donc voilà, et l'idée que chacune pouvait organiser son propre cortège et animer dans les manifestations. Et du coup, on peut en briller sur le troisième point. Donc, c'est le choix stratégique de la joie. Et si vous pouvez envoyer, s'il vous plaît, la vidéo 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Désolée, pareil, c'est court, mais ça permet un peu. Donc là, c'était les rosies d'Angers. Donc, on ne s'en rend pas compte, mais elles ont bloqué le tunnel, en fait. Donc, nous, on disait les rosies, on ne bloque pas les flux, mais on fait circuler les énergies. Mais les rosies d'Angers ont vraiment bloqué les flux. Ça, c'était pendant la réforme des retraites numéro 2, celle qui est passée. Donc, voilà. Et vous avez vu juste avant aussi un cortège où on jetait des confettis. Vous avez entendu Mylène Farmer, Désenchantée. Donc, une des particularités, c'est vraiment d'apporter de la joie, de motiver les gens. Et ça passait par une playlist très choisie. Donc, évidemment, beaucoup, beaucoup de tubes féministes, mais des tubes qui font danser. Et on a varié toute forme d'animation possible, dont les confettis. Mais voilà, on avait toute forme d'animation. On l'a vu aussi au début dans une vidéo. On avait des personnages qui s'invitaient. Mais voilà, l'idée étant d'animer au maximum. Et en fait, nous, au début, on a subi beaucoup de critiques. On a été traité de potiches qui ne prenions pas la lutte au sérieux. Et qu'on divisait la lutte aussi parce qu'on osait attirer la question. On osait attirer l'attention sur l'impact sexiste. Et donc, non, nous, on a assumé ce choix. Déjà, le choix de l'humour, évidemment. Mais la joie, on l'a vraiment choisi comme un choix stratégique. Parce que d'un point de vue féministe, on est dans un monde patriarcal. Les femmes n'ont pas... C'est plus difficile pour les femmes d'accéder à la parole, à bien des endroits. Et donc, quand on ne peut pas avoir la parole, c'est le corps qui s'exprime. Et c'est une façon, par la danse, là, c'est une façon de s'imposer dans l'espace public et de rendre visibles nos revendications. S'il y a un autre objectif stratégique, c'est politique, puisque c'est une autre façon de rendre visibles messages politiques. Ça peut être tout aussi efficace qu'une banderole, qu'une pancarte. Et ça a un autre objectif également. Ce qu'on a choisi, comme je vous disais, avec cette identité visuelle, mais c'est aussi avoir une symbolique forte, proposer une image qui est une bombe mentale qui se crée dans la tête et que ça incarne quelque chose dans l'esprit des gens. Et ça leur permet, en fait, de marquer les esprits. Et l'autre objectif aussi, dans cette joie, la joie... Les luttes, c'est quelque chose qui est difficile parce qu'on aborde des sujets difficiles, parce que ça peut aussi nous concerner. Enfin, c'est compliqué. Et puis, dans les manifestations, on voit que la façon de militer, bon, c'est des méthodes plutôt traditionnelles, mais qui sont d'ailleurs pas mal critiquées, comme on s'habitue au cortège de syndicaux avec leurs ballons, les gens marchent les uns derrière les autres avec des pancartes. Il y a un petit côté morosité. Et puis, surtout, quand on a du mal à faire entendre nos voix, alors que là, le choix d'Erosy, c'était de proposer quelque chose de fédérateur et de populaire, en fait. Donc, le concept était apartisan, c'est-à-dire qu'il suffisait d'enfiler un bleu de travail et il n'y avait pas besoin de représenter son syndicat ou son parti, en fait. Donc, c'était un espace de ralliement extrêmement facile. Et puis, le choix de la danse, là, c'était pour essayer de rechercher l'adhésion, pas simplement dans un objectif de séduction, mais aussi pour, quand même, ressentir une forte dynamique, c'est-à-dire essayer de conjurer le mauvais sort. Parce qu'encore une fois, quand on combat une réforme antisociale, ce n'est pas très, très joyeux. Et quand on décide d'aller en manifestation parce qu'on va se retrouver entre personnes ou on adhère à un concept et puis on le fait dans la joie avec le corps, eh bien, ça permet de mieux tenir la distance. Et puis, l'autre élément, c'est que la joie, ça permet de désamorcer la peur puisque dans les manifestations, il y a de la répression. Et puis, les manifestations sont un milieu plutôt viriliste. Donc, avoir un cortège de femmes qui dansent ensemble, qui se fédèrent, qui se soutiennent, eh bien, ça permet de désamorcer cette peur et d'oser y aller. Et puis, ça aussi, ça donne de la force. Ça donne vraiment de la force parce que, par exemple, dans le cadre de la réforme des retraites de cette année, on a eu plus de 14 manifestations. Et nos cortèges n'ont pas cessé d'être très denses, très massifs, parce qu'on savait qu'on allait se retrouver pour passer un moment joyeux et digne. Voilà. Et les rosies n'ont pas servi qu'à la réforme des retraites, puisque du coup, nous, le but était quand même de rendre visible la question des droits des femmes dans les mouvements sociaux. Et on s'est associés à d'autres luttes. On a pu faire des actions dont vous allez voir une vidéo. Si vous voulez bien lancer la vidéo 4, s'il vous plaît. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Women on Fire Alors ça, voilà. Donc là, vous avez vu, là, on sort des cortèges, on sort des manifestations et on décide, en fait, d'accompagner d'autres luttes. Donc, en premier, vous avez vu, c'était une chorégraphie de nous toutes, en fait. Dans le cadre des rosies, on avait fait une chorégraphie, une chanson qui s'appelait Women on Fire, qui est une reprise de la chanson Gala. Et cette chanson a vraiment fonctionné. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et en fait, dans la suite, il y a eu une grande, enfin, il y a eu de grandes mobilisations féministes. Quand même, on a eu un 8 mars historique en 2020. Et donc, il y a eu cette continuité, cette volonté de continuer par la joie, par la danse, d'exprimer des choses. Et du coup, nous toutes, a fait sa chanson sur le patriarcat au feu, a fait sa chorégraphie et du coup, a proposé au rosy, en fait, d'animer le départ de la marche féministe de nuit. C'est une marche qui, traditionnellement, intervient un petit peu avant le 8 mars. Et donc là, c'était vraiment une convergence des résistances féministes. Et ensuite, sur la vidéo, vous avez vu, on était donc dans un hôtel qui s'appelle Ibis. Et c'est une lutte extrêmement emblématique. Et c'est vraiment une lutte. On parle d'une grève historique. Elles ont fait 20 mois de grève. Elles ont fait 20 mois de grève. Et la danse faisait partie de leur capacité à résister. Et leur grève était tellement emblématique que ça semblait naturel pour les rosy d'exprimer leur solidarité et de proposer de faire quelque chose ensemble. Donc, on a décidé à deux reprises d'occuper les hôtels avec elles pour qu'elles obtiennent leurs revendications. Et puis, pour en fait apporter quelque chose d'un peu différent dans ce qu'elles faisaient. Parce que même si elles utilisaient la danse, etc., nous, on a choisi de leur faire une chanson, un hymne. Et on voit, je ne sais pas si vous avez entendu, on les entend qui disent « et mal au dos, et mal aux pieds ». Donc, c'était des paroles qui étaient totalement adaptées à leur lutte et qui leur permettaient d'exprimer leur message politique. Et c'est là où la danse, en fait, c'est... Bon, déjà, c'est un exutoire. Voilà. C'est un espace d'expression. Mais comme on peut le voir dans les bisbétignoles ou notamment par la danse, pas du tout qu'eux, parce qu'évidemment, pour tenir 20 mois de grève, la danse, ça n'a pas été que ça. Mais elles ont su créer un lien, un tissu très particulier. Ça passe aussi par la danse. Et moi, la danse, moi, je la vois quand même, en tout cas dans le cadre des luttes sociales. Nous, on l'a vraiment pensée comme un outil de résistance parce qu'à la fois, c'est une capacité à créer de l'union et puis vraiment tenir la distance parce qu'encore une fois, dans les mobilisations, le plus dur, c'est la ténacité et la joie que provoquent la danse, le lien que provoque la danse. Nos corps qui sont côte à côte, on fait la même chose. On s'exprime à l'unisson comme quand on crie un slogan. Quand on danse une danse, on le fait ensemble, en fait, et ça apporte un sens profond et ça fait un lien particulier qui permet de tenir. Mais je pense que ça va être abordé. Mais bon, la danse, c'est une façon de résister à l'oppression politique. c'est une pratique qui existe depuis très longtemps, mais je pense que ça va être abordé. Donc voilà. Mais je pensais la carmagnole à la Révolution française, la capoeira. On sait que c'est, évidemment, c'était une façon, enfin, c'est la danse dite des esclaves, mais que c'était, donc évidemment, une résistance à l'oppression politique. Le hip-hop, également, évidemment. et puis, ce qui nous fait dire quand même que la danse, c'est un outil politique. Le corps est un outil politique et la danse, c'est un outil politique. Et j'ai beaucoup aimé, donc c'est une rosie qui s'inspirait de la phrase qui est attribuée à Emma Goldman, qui est et si je ne peux pas danser, je ne ferai pas votre évolution, mais c'est attribué à, mais c'est une inspiration, on va dire. Et ce que j'ai aimé dans ce qu'elle a dit, tout simplement, danser, c'est résister. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça marche ? Ça marche ? Merci beaucoup, Yuli. Donc, on a parlé surtout de danse et je te remercie parce que justement, je t'avais demandé d'insister là-dessus puisque maintenant, nous allons parler des chants et les rosies, c'est des chorés de la danse mais aussi des chants, on l'a un tout petit peu évoqué, c'est très important parce que le recours au chant dans les luttes, c'est une très longue histoire et cette longue histoire, on la retrouve notamment dans le livre dont vous voyez la couverture de Véronique Servat qui est notre deuxième intervenante et ce livre, c'est Carnet de chant en lutte, donc un livre qu'elle a co-écrit avec trois autres auteurs. Donc, Véronique Servat, est historienne des médias et des musiques populaires, elle a fait une thèse sur les inrocs, elle a donc écrit avec ses trois auteurs un superbe livre qui retrace ces histoires de chant et leur utilisation, voire leur récupération, leur évolution et elle a niéme aussi avec ses auteurs le blog Histoire East Geobox, je ne sais pas si vous le connaissez mais c'est donc un blog tenu par des professeurs de lycée et de collège qui a pour objectif de faire découvrir les programmes d'histoire mais à partir de chansons et c'est un outil extrêmement utile pour les enseignants du collège à l'université, moi je m'en sers très souvent par exemple. Donc, Véronique, je te laisse la parole. Merci, merci. Je vais commencer par des remerciements d'abord à Geneviève et à la Bibliothèque publique d'information ainsi que Mathilde qui m'ont conviée ce soir pour cette rencontre dédiée aux luttes et à leurs différentes écritures manifestes et joyeuses. Et joyeuses. Pour commencer mon intervention, effectivement, je ne vais pas forcément faire du placement de produits mais je vais partir du livre qui apparaît normalement à l'écran derrière moi en lutte carnet de chant co-écrit avec mes petits camarades on peut dire que c'est quasiment un boys band puisque je suis la seule fille de l'équipe. Je voulais partir de lui parce qu'en fait les tout premiers mots en lutte carnet de chant sont tirés d'une chanson qui appartient je dirais au registre de la variété grand public. Elle a été écrite par Étienne Rodagil qui a écrit pour tout un panel de stars de la variété française et elle a été chantée par Julien Clerc en 1992 peut-être que vous la connaissez cette chanson elle s'intitule Utile je vous le dis tout de suite je ne vais pas vous la chanter je vous épargnerai ça mais par contre ses tout premiers vers disent ceci elle pose deux questions à quoi sert une chanson si elle est désarmée me disaient les Chiliens bras ouverts poings serrés donc ça fait une question et une phrase je voulais commencer par là parce que évidemment c'est une façon de faire un détour par l'actualité immédiate de ces jours-ci puisqu'on commémore les 50 ans du coup d'état du sinistre général Pinochet contre le gouvernement d'unité populaire de Salvador Allende et pour moi c'est l'occasion aussi de rendre hommage à Victor alors j'ai essayé de bien prononcer son nom je me suis entraîné beaucoup Rara je crois pour essayer de dire les choses correctement ce chanteur chilien qui a été un soutien avec sa guitare et ses textes du gouvernement Allende a été assassiné sous la torture et le 28 août dernier la justice chilienne a enfin reconnu après un très 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 long chemin de justice a reconnu coupable sept militaires de l'assassinat de Victor Rara alors vous me direz là on n'est vraiment pas dans quelque chose d'extrêmement joyeux heureusement l'histoire les luttes et les musiques populaires que l'on considère leur texte leur mise en musique ou leurs interprètes ne se rencontrent pas toujours aussi tragiquement il faut bien le dire donc un autre extrait de la chanson utile dit à plusieurs reprises je veux être utile à vivre et à rêver et sans doute nombre de citoyens et de citoyennes d'ordinaire silencieux ou silenciés parce que les deux sont possibles réalisent ce souhait lorsqu'ils et elles décident de s'impliquer dans un mouvement social finalement se mobiliser c'est un peu rêver de faire advenir quelque part des lendemains qui chantent voilà c'est quelque chose qui est capable de mouvoir les gens vers l'action et dans cette optique je crois que le chant est un puissant vecteur de cohésion et de mobilisation et pour plusieurs raisons la première c'est parce qu'il mobilise la voix qui va venir amplifier un certain nombre de messages qui sont susceptibles de se placer dans des registres extrêmement variés l'invective l'humour la dénonciation il se transmet le chant et ça prend facilement notamment parce que c'est essentiellement une transmission orale c'est vrai qu'aujourd'hui ça semble couler de source mais à d'autres époques dans d'autres sociétés ça possède une certaine importance cette facilité de transmission et puis je dirais que la dimension chorale du chant comme l'évoquait Yuli aussi pour la danse ça va agréger ça soude ça galvanise ça transporte bref ça crée du mouvement et cela permet aussi comme l'a évoqué Yuli également à des personnes non affiliées dans des organisations politiques syndicales associatives quelle qu'en soit la raison de trouver leur place dans les mobilisations d'y jouer un rôle actif de s'y investir bref de s'y sentir utile comme dit la chanson car encorder aux autres par ce chemin là on peut dire que le chant produit du politique parce que c'est un vecteur d'engagement il fait se lever les poings et il soulève les foules quelques exemples bien des luttes se chantent ici et ailleurs hier et aujourd'hui avec des je vais vous en donner quelques exemples un des titres que vous connaissez avec Go Down Moses ou encore We Shall Overcome avec le A ça ira pour parler en français un peu avec l'international avec l'hymne des femmes et plus proche de nous avec Les Motivés ou encore Les Béruriers Noirs pour les fans de rythme un petit peu plus tonique et électrifié ce butinage musical montre qu'au fil du temps en fait c'est constitué un espèce de répertoire traditionnel des chants de lutte un peu incontournable parce qu'il a investi du poids de l'histoire où il a été adoubé par les manifestantes et manifestants mais ce dont je voudrais parler ensuite c'est aussi sur le fait que ce répertoire il n'a jamais été figé il se réécrit sans cesse il s'adapte aux causes mais aussi il s'adapte aux sonorités du temps dans lequel il se place et enfin ce sera le dernier point de mon intervention de ce soir je voudrais essayer de vous faire une sorte de florilège d'exemple pour vous montrer que les musiques populaires en fait sont un vivier quasi inépuisable et extensible à l'infini pour inventer créer de nouveaux slogans et accoucher de nouveaux hymnes voilà donc ça va être un petit peu les trois points qui vont guider mon intervention donc je vais commencer par le répertoire traditionnel des chants de lutte avec c'est nous les canuts chanson que vous connaissez sans doute ou peut-être madame Mathilde fait l'assistance technique merci alors petit point de précision justement les canuts qui êtes-vous les canuts il est temps de poser la question les canuts ce sont des tisserands lyonnais spécialisés dans la fabrication de soirées et en fait en 1831 dans ces années du début du 19ème siècle qui sont assez bouillonnantes ils se révoltent car les soyeux tels qu'on les appelle à Lyon dans le milieu des étoffes achètent justement leurs pièces de soie pour les commercialiser ensuite en tirer des marges de profit et à ce moment-là ils veulent baisser les prix d'achat pour accroître leurs gains donc les canuts se mobilisent manifestent descendent dans la rue se font tirer dessus etc. avec des répliques sur plusieurs années de mobilisation et en fait la lutte des canuts revêt quasiment un caractère prophétique à l'époque on va se rendre compte plus tard c'est presque un cas d'école pour illustrer finalement la nécessaire lutte des classes en ce siècle où se forge l'idéologie marxiste alors la question qui vient ensuite c'est comment passe-t-on de l'histoire des canuts à la chanson c'est nous les canuts parce que finalement les choses ne se déroulent pas tout à fait au même moment donc on déplace un tout petit peu à la fin du 19e siècle à la fin du 19e siècle se développe la mode des chansonniers et des cabarets ainsi que la mode des expositions universelles qui accessoirement sont aussi coloniales très souvent Lyon qui est donc la capitale des canuts en accueille une en 1894 et un chansonnier particulièrement populaire dont vous connaissez sans doute le nom Aristide Bruand il tient un cabaret et il écrit donc puisque le lieu s'y prête bien le chant c'est nous les canuts et ce qui est assez étonnant c'est que finalement les canuts n'ont jamais entendu la chanson qui a figé leur lutte pour la postérité finalement ils n'y sont pour rien dans cette histoire si ce n'est que voilà on a mis leur histoire en chanson et ensuite ce texte d'Aristide Bruand va traverser le XXe siècle va être repris par tout un tas de chanteurs populaires plutôt engagés évidemment à gauche tels que Lénie Scudero mais aussi Yves Montand ou Marc Orgeret et donc on va assister à un phénomène de patrimonialisation de cette chanson c'est nous les canuts on va l'entendre dans les meetings dans les cercles militants lors des hommages lors des manifestations et évidemment aujourd'hui les injustices sociales n'ayant absolument pas disparu je pense que vous en êtes rendu un petit peu compte c'est nous les canuts reste une chanson tout à fait mobilisable et mobilisée comme vous voyez sur les documents que m'a gentiment prêté Mathilde à l'écran on va le retrouver on va retrouver des extraits de la chanson découplés entiers sous forme de graffiti alors là il est indiqué 1834 parce que c'est un épisode de réplique de la mobilisation des canuts lyonnais après 1831 on va la retrouver sur des pancartes de manifestations et puis on va la retrouver également moi en préparant cette séance j'ai fait quelques recherches sur le mouvement des gilets jaunes notamment et sur l'un d'entre eux lors de l'acte 11 un des manifestants avait indiqué le gilet jaune sera le linceul du vieux monde donc il s'est saisi d'une partie du texte de la chanson pour indiquer que la mobilisation des gilets jaunes était censée faire advenir un avenir meilleur et puis on la chante bien sûr et donc là je vais demander à la régie de bien vouloir passer un petit extrait du chant les gars ne chantent pas super juste je vous préviens vous allez avoir un peu mal aux oreilles il faut avoir manteau et ruban en sautoir nous en tissons pour vous grandeté et nous pauvres canules sans bras on nous enterre Mathilde vous le chantera sans doute bien mieux j'arrive à mon deuxième point pour parler d'une composition qu'on surnomme la marseillaise de la résistance donc plus qu'un chant c'est un véritable hymne je pense que vous avez immédiatement identifié de quelle chanson il s'agit pardon c'est le chant des partisans à l'origine ce n'est pas son titre son titre c'est pardon c'est la marche des partisans en fait et comme vous le voyez sur ce qui est reproduit au tableau quand il a été diffusé auprès des résistants il y a eu des consignes d'interprétation que l'on voit à l'écran il est bien spécifié il doit être chanté sur un rythme il manque le H pesant et martelé donc le chant des partisans en manif autrement dit tel qu'on vous le prescrit là ça tue l'ambiance pas possible par conséquent je vais vous proposer de faire un saut dans le temps de 50 ans plus tard d'aller à Toulouse dans les locaux d'une association qui s'appelle Tacti Collectif qui s'est donné pour but de promouvoir les luttes par la médiation artistique en 1997 Tacti Collectif en partenariat avec la RLCR enregistre une compilation intitulée Motivé si je vous dis Motivé si je vous dis Toulouse vous me répondez ZEBDA c'est bien il y en a qui suivent et effectivement Tacti Collectif c'est la vitrine associative et militante du groupe ZEBDA donc sur cette compilation il y a un certain nombre de chants révolutionnaires vous en avez une petite liste à l'écran donc de chants révolutionnaires de toutes origines qui vont être revisités dans un souci de transmission aux nouvelles générations avec une réactualisation des musiques dans une optique disons plus métissée à la sauce on va dire années 90 donc le chanteur un des chanteurs du groupe Majid Cherfi dit très bien ses intentions on voulait en atténuer le côté dramatique y insuffler quelque chose de gai de dynamique qui rassemble les troupes et son comparse Mustapha Amokran d'ajouter que pardon c'est pas lui c'est Majid Cherfi parlant de Mustapha Amokran qui dit que c'est lui qui a trouvé en fait l'expression motivée pour parce que ça dénote une détermination qui permet de lever le doute dans la lutte et donc Zebda c'est une espèce de grande marmite musicale avec des influences qui vont de Bruand à Claude Nougaro au rail au shabby au reggae au rap etc et donc ils y mettent à mijoter là-dedans le chant des partisans et il en ressort un nouveau texte et une nouvelle orchestration un texte qui débute par un rap à l'accent gascon-occitan on va dire un peu qui commence par spécialement dédicacé à tous ceux qui sont motivés spécialement dédicacé à tous ceux qui ont résisté par le passé donc transmission générationnelle puis on colle le chant des partisans le texte du chant des partisans d'Anna Marli derrière et de poursuivre un petit peu plus loin on va rester motivé pour le face à face vous vous souvenez de cette chanson on va rester je vous le fais avec l'accent toulousain si vous voulez on va rester motivé quand on les aura en face on va rester motivé on veut que ça se sache et donc ça c'est très rythmé ça donne bien la pêche avec l'accent de Toulouse et évidemment on est en 97 et en fait le succès de cette compilation qui a été tirée à 3000 exemplaires soyons clairs c'est totalement obscur au départ va être assuré aussi par le petit coup de génie de Zebda qui va épouser parfaitement l'air du temps en bien et en mal en bien parce que les rythmes métissés en 97 98 ça vient percuter la victoire de l'équipe de France blanc blanc beurre à la coupe du monde de foot voilà mais de l'autre côté en 2002 ça vient aussi malheureusement percuter un énorme mur qui est la qualification au deuxième tour de l'élection présidentielle de Jean-Marie Le Pen et en fait tout ça la conjonction de ça va faire de motiver un hymne absolument incontournable des manifs du tournant du millénaire en fait tant est si bien qu'on en avait tous ras-le-bol de l'entendre dans les manifs au bout d'un moment même pas bon troisième point aller chercher dans les musiques populaires un vivier de référence pour créer de nouveaux slogans dans les mobilisations alors question source j'ai fait un petit peu ce qu'a fait Mathilde j'ai balayé les mouvements sociaux de ces dernières années certains un rendez-vous fixe comme le 8 mars essentiellement les autres gilets jaunes mouvement des retraites loi travail avec beaucoup de sources photographiques dont celle de Serge Dignasio mais aussi du collectif plein le dos voilà qui donne des choses intéressantes voilà donc je vais vous proposer un petit florilège je ne vous les montre pas pour des questions de droit mais je vais essayer de vous faire passer l'idée que voilà on peut mobiliser plein de choses dans les musiques populaires pour animer les luttes alors on va aller commencer par Honneur aux dames le 8 mars évidemment c'est les héroïnes de la pop-musique féministe qui sont tout de suite appelées dans les manifestations sur les pancartes dans les slogans Cyndi Lauper très souvent Girls Just Wanna Have Fun devient Girls Just Wanna Have Equality ou Equal Rights et évidemment la deuxième c'est la reine Beyoncé Who Runs The World Girls voilà Mathilde ne va pas vous dire le contraire parce qu'évidemment elle est allée puiser dans une autre ressource celle des noms de groupes de musique populaire en écrivant Rage Against The Machisme qui est un slogan qui est tiré du nom du groupe Rage Against The Machine alors il ne faut pas que je m'en et dans les luttes toutes récentes contre les violences policières on est passé à Happy Against The Police voilà j'ai aussi trouvé un truc très rigolo c'est mobilisation du nom du groupe ABBA sur une pancarte avec le A comme ça le B à l'envers le B à l'endroit le A suite le capitalisme évidemment Manu Ciao alors ça marche à toutes les choses Ciao Manu Manu Ciao en italien Manu Ciao on va aussi mobiliser des types de chansons on lâche rien c'est Alexis et les saltimbanques Alexis HK L'arrache du peuple de Kenny Arcana Paris s'éveille de Jacques Dutronc Meet is Murder des Smith ça brasse large je rêvais d'un autre monde de téléphone vive le feu des berruriers noirs lors du mouvement contre les retraites je veux mourir sur scène de Dalida ça a marché d'enfer je ne veux pas mourir sur scène pardon Joe le taxi devient Joe le taxé sur le dos d'un gilet jaune Gilles Cotteron avec sa révolution qui n'est pas télévisée et qui n'est pas autorisée qui ne sera pas etc. déclinée à toutes les sauces et puis Résiste de comment on s'appelle France Gall et Michel Berger voilà on va trouver aussi des citations entières extraites de chansons sur le dos d'un gilet jaune je pense que vous voyez à l'écran le monde de demain quoi qu'il advienne nous appartient de NTM on va trouver Get Up Stand Up Stand Up For Your Rights de Bob Marley le France de Michel Sardou étonnamment ne m'appelez plus jamais démocratie mais Macronie sur les murs de Paris il y a Starmania et Balavoine qui arrivent en ville nous tout ce qu'on veut c'est être heureux être heureux avant d'être vieux et puis Jeanne Masse en rouge et noir parce que en jaune et noir dit le gilet jaune j'exilerai ma peur et puis Tonton David qui est issu d'un peuple qui a beaucoup souffert et qui veut devenir un peuple qui ne veut plus souffrir ça marche aussi très bien et je terminerai à peu près dans les temps je pense avec un dernier exemple que j'ai trouvé sur le dos d'un gilet jaune encore une fois assez étonnant parce que pour le coup il y a tout un couplet de l'international qui l'a écrit au dos de son vêtement et au quatrième vers au moment où il est question de l'irruption de la fin F-I-M il a rayé le mot et là encore l'idée de faire advenir un autre futur par les mobilisations il a mis c'est l'irruption de la fin F-I-N voilà et ça tombe bien parce que je vais m'arrêter là donc c'est raccord merci beaucoup merci Véro je vais profiter d'une de tes images qui va me permettre de faire une transition parfaite pour la prochaine intervenante puisque qu'est-ce que l'on voit sur cette image un graffiti et une pancarte c'est-à-dire ce que j'appelais dans l'introduction rapide que j'ai faite des écritures sauvages qui est un des moyens d'appeler toutes ces formes d'écriture parce que de fait l'inventivité des luttes alors on a vu les danses on a vu les chants on a vu tous les échanges que cela permet mais c'est aussi les slogans et c'est ces graffitis et pour en parler donc Zoé Karl sera absolument parfaite même si alors elle n'a pas travaillé sur le mouvement des retraites mais elle a travaillé sur la révolution épicienne donc Zoé Karl est maîtresse de conférences en analyse du discours à l'université de Paris 8 moi je l'ai découvert en lisant son merveilleux livre que vous voyez là à l'écran poétique du slogan révolutionnaire j'ai une passion pour les graffitis donc ça tombait vraiment tellement à pic en l'écoutant donc parler de ses slogans et de ses graffitis révolutionnaires ainsi que d'autres travaux qu'elle a pu faire sur les graffitis du mur de la plaine à Marseille si vous connaissez donc ce mur qui murait la plaine et faisait murmurer les marseillais et les marseillaises avec tout un tas de graffitis aussi de ce genre mais là nous allons rester en Égypte et je te laisse la parole Zoé à nouveau pour 15 minutes Merci Mathilde Merci à Geneviève et Mathilde pour l'invitation je suis très contente de dialoguer avec Véronique et Yuli ce soir alors effectivement on va remonter un peu dans le temps peut-être moins que lors de l'intervention précédente mais on va revenir en 2011 en Égypte et cette fois je ne vais pas parler de graffiti ou de pancarte mais je vais parler plutôt de performances de slogans oraux je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de montrer ces vidéos et je suis très émue de les remontrer ce soir puisque donc elles ont constitué le matériau principal de ma thèse de mon travail sur les slogans révolutionnaires juste pour préciser j'ai eu la chance je pense un signe d'assister à un mouvement révolutionnaire ce qui n'est pas donné tous les jours et les enjeux étaient un petit peu différents des luttes des mouvements sociaux ou des luttes sectorielles puisque en l'occurrence c'est toute la société qui se trouve prise à un moment donné et de façon assez brutale sans qu'il y ait vraiment de signes avant-coureurs alors après les politologues et les sociologues vont montrer le contraire il y avait des signes avant-coureurs mais l'événement révolutionnaire il se signale aussi par son côté incomparable et par la rupture spectaculaire en fait qu'il crée dans la vie des gens dans la vie des individus et moi j'étais plutôt spécialiste de littérature au départ et donc assistant à ce mouvement révolutionnaire j'ai été frappée par ce qui se passait en manifestation et précisément par la joie qu'on pouvait éprouver même en étant observatrice extérieure et étrangère j'étais pas spécialement investie dans le mouvement révolutionnaire mais même moi j'étais traversée par la joie et aussi par des émotions extrêmement fortes qui parfois ne devaient rien à la joie beaucoup à la peur et beaucoup à la douleur aussi puisque les moments révolutionnaires et les luttes en général je crois que Yuli l'a bien dit ce sont des moments d'alternance entre ces moments de joie d'euphorie qu'on peut ressentir à éprouver le collectif à tisser des liens avec d'autres personnes autour de causes qui nous sont chères et des moments aussi de désespoir de douleur surtout quand il y a une répression assez forte comme c'était le cas alors en Égypte et les manifestations en Égypte donc avaient la spécificité d'être structurées autour de performances orales qui n'étaient pas tout à fait celles dont j'avais l'habitude dans les mobilisations dans le cadre français parce que elles n'étaient pas tellement c'était pas toujours en tout cas organisées par des logisticiens de manifestations c'était pas toujours menées par des professionnels de la politique et de la militance mais il y avait une circulation de la parole beaucoup plus grande ce qui faisait qu'on pouvait observer des petits groupes qui prenaient la parole et qui chantaient des slogans alors je vais revenir je vais détailler un petit peu comment ça pouvait se passer mais peut-être que pour être un tout petit peu plus concrète et claire je vais vous montrer la première vidéo de slogan merci beaucoup donc cette vidéo que vous voyez elle a été tournée sur un smartphone en janvier 2011 dans le centre-ville du Caire et elle filme un tout petit bout de manifestations donc pour rappel la révolution égyptienne a commencé le 25 janvier 2011 et il y a eu une première séquence de 18 jours jusqu'au 11 février jour où le dictateur Hosni Moubar a quitté le pouvoir sous la pression populaire donc il y a eu 18 jours comme ça de suspension dans beaucoup de villes d'Egypte mais évidemment en particulier au Caire la capitale où qui a été marqué par des affrontements beaucoup de rassemblements des stand-in des marches et une occupation spectaculaire de la place Tahrir qui est l'épicentre qui a été l'épicentre de la révolution égyptienne peut-être que vous vous rappelez des images de cette place occupée par des milliers de personnes sous des tentes qui s'étaient rassemblées en attendant le départ du dictateur alors cette suspension du temps quotidien a fait qu'il y a eu il a fallu occuper le temps ça s'est très bien décrit par un collègue politologue Youssef El Chazli qui a beaucoup travaillé sur la façon dont les gens pouvaient rentrer dans le mouvement révolutionnaire et comment des anonymes pouvaient devenir des révolutionnaires et les slogans les créations les pancartes tout ça c'était des activités qui étaient apportées pour les gens qui voulaient s'intégrer finalement à une cause qui les dépassait de très très loin c'est-à-dire que les événements révolutionnaires comme le dit un célèbre anti-révolutionnaire sont comme des spectres ils sont difficiles à embrasser et d'une certaine manière ces créations collectives ce sont des toutes petites portes d'entrée dans un mouvement énorme qui dépasse complètement les individus évidemment et alors il y avait bien sûr d'autres choses et une structuration de mouvements sur on n'a pas le temps de détailler à ce point-là mais en tout cas il y a eu la diffusion extrêmement rapide d'une forme de culture révolutionnaire qui s'est fabriquée sur le moment avec des espèces de rites révolutionnaires qui s'est fabriquée avec des débris bien sûr des luttes passées donc ça fait le lien un peu avec ce qu'expliquait Véronique c'est-à-dire que les champs révolutionnaires c'est du matériau pour les luttes à venir en fait c'est-à-dire c'est un matériau qui est retravaillé réadapté au contexte en permanence qui est remobilisé remis en jeu dans les manifestations et la révolution égyptienne n'a pas fait exception à ça alors j'aimerais bien faire entendre le son d'une performance de slogan qui est fabriquée à partir d'un champ révolutionnaire merci alors il s'agit d'un tout petit extrait d'ailleurs je n'ai pas pensé à traduire les paroles des slogans de la performance précédente mais j'y reviendrai après ici vous entendez un dispositif sonore un petit peu différent avec une darbouka un son beaucoup plus musical il s'agit en fait d'une chanson du répertoire contestataire égyptien et je dirais plus largement régional puisqu'il s'agit d'une chanson du célèbre chanteur Cheikh Imam je ne sais pas si vous l'avez dans les répertoires des chants contestataires qui chante un poème de Ahmad Fouad Negem qui est un célèbre poète égyptien d'opposition et tous les deux ont passé beaucoup d'années en prison ce chant en particulier dit eux qui sont-ils et nous qui sommes-nous et il détaille il dit nous sommes les paysans nous sommes les ouvriers et eux ils se gavent pour résumer un petit peu le sens de cette chanson donc ça fonctionnait tout particulièrement bien puisque les slogans les chants les graffitis révolutionnaires en Egypte mettaient tout particulièrement en scène un conflit entre le peuple qui était source de souveraineté et qui demandait le départ d'une clique réunie autour de Moubarak donc il y a eu énormément en fait de représentation comme ça avec une ligne de front assez massive finalement assez claire entre le peuple et les dictateurs qui étaient un petit peu rejoués à chaque fois dans ces productions chantées ou dans les graffitis également donc il y a eu une remise en jeu de tout un ensemble de productions qui relevait à la fois des cultures populaires des cultures contestataires populaires mais également de corpus un peu plus légitimes comme la poésie et en tout particulier un poème d'un poète tunisien qui s'appelait La volonté de vivre Irada Tel Hayat et qui a donné le slogan le plus connu peut-être de la révolution égyptienne et de la séquence de révolution arabe des années 2010 2011 et suivant Le peuple veut la chute du régime donc il y a un retravail de matériaux qui piochent un petit peu partout y compris d'ailleurs à la culture musicale contestataire internationale puisqu'il y a eu un graffiti pendant un bout de temps dans le centre-ville du Caire qui disait la révolution ne sera pas tweetée donc Jill Scott et Ron étaient là aussi et donc tout ceci pour dire que ces cultures révolutionnaires qui sont transitoires sont éphémères elles puisent à des sources qui sont remalaxées remises en jeu en permanence tout en laissant la possibilité bien sûr de créer de nouvelles formes mais cela étant c'est un aspect extrêmement important parce que ces questions de création en contexte révolutionnaire elles sont encadrées par une poétique particulière c'est à dire qu'il faut que les gens puissent se les approprier donc il ne faut pas que ce soit trop compliqué il faut que les gens puissent reconnaître des formes pour pouvoir créer à partir de ça et finalement les performances de slogans oraux elles fonctionnaient un petit peu de la même manière avec des répertoires de formules qui étaient des classiques qui revenaient tout le temps à partir desquels les gens pouvaient improviser et la parole pouvait circuler de cette façon donc je vais terminer en recommandant la vidéo que j'ai montrée tout à l'heure pour expliciter un petit peu il s'agit d'un tout petit bout en fait de la performance donc là vous n'avez pu voir qu'un seul performeur finalement prendre la parole qui par ailleurs se caractérise par une certaine aisance en fait à l'oral il a une voix qui le porte bien qui est bien posée il a le sens du rythme etc mais si on regarde la vidéo dans son entier on peut voir qu'il y a des gens en fait qui font partie de l'auditoire qui vont eux aussi se lancer prendre la parole et choisir des slogans qui sont des valeurs sûres en fait du slogan et parfois ça ne marche pas du tout parce que tout le monde n'a pas un super sens du rythme et donc ça ne fonctionne pas forcément très bien donc la performance s'arrête et puis après la parole reprend quelqu'un d'autre se lance mais cela étant il y a toujours des classiques en fait de la profération qui font que ça va ce sont des valeurs sûres qui vont redynamiser à tous les coups la performance donc typiquement en général ça crée un effet d'unanimisme qui faisait que tout le monde pouvait chanter et ça relançait et à ma connaissance alors moi j'ai pu observer ça en Egypte mais pour moi c'était quand même très très différent de ce qu'on pouvait observer en France cette circulation-là ce côté un peu les multipolarisés en fait de la manifestation autour de ces performances et la circulation très ample finalement de la parole et pour les slogans qui sont chantés je voudrais juste traduire le premier slogan qui ouvre en fait la performance c'est élève élève la voix celui qui chante ne mourra pas qui est un slogan phare en fait de ces répertoires de ces répertoires révolutionnaires égyptiens de 2011 et qui dit un petit peu ça c'est-à-dire que la profération ensemble la joie qu'on peut éprouver à faire partie d'un collectif qui parle et écoute en même temps avec ce dispositif très singulier de la profération en chœur ce sont des façons pour les gens à la fois de s'intégrer bien sûr dans le mouvement révolutionnaire mais aussi de dominer la peur qui pouvait être réelle puisque la répression des manifestations était parfois extrêmement violente avec beaucoup de morts beaucoup de blessés et donc il y avait un sens un peu littéral à ça c'est-à-dire si on rentre ensemble dans la manif et si on peut chanter ensemble et bien alors on ne mourra pas et on va pouvoir renverser le rapport de force voilà alors je crois que je vais terminer sur ça et j'espère ne pas avoir été trop longue c'est parfait renverser le rapport de force je trouve que c'est une bonne façon de terminer de fait donc maintenant ça va être le temps des questions mais peut-être je vais juste en poser une avant de vous donner de vous donner la parole il y a une première question que je me posais à vous entendre Julie tout à l'heure tu évoquais le fait qu'au début quand les rosies ont commencé à évoluer dans l'espace public et notamment en 2019 ça je m'en rappelle très bien les discours avaient été négatifs on s'était notamment moqué des députés qui étaient venus faire les rosies avec vous alors on n'a pas parlé des graffitis mais c'est toujours les graffitis dans mon coeur donc j'en parle toujours un peu les graffitis que moi je photographie que Serge Gignazio photographie aussi et qui accompagne les luttes et qui font rentrer une forme de poétique aussi sont souvent considérées comme des dégradations et les chants on a un peu tendance à penser que bon c'est bien mignon mais voilà donc j'aurais voulu vous poser à toutes les trois la question de la réception de ces formes parce qu'au bout du compte donc c'est des formes festives dans des mouvements qui parfois les prennent avec distance en considérant que ce n'est pas sérieux cette réception est-elle positive négative dans ce que vous avez observé comme chercheuse ou comme activiste ou comme historienne et à votre avis ça fait beaucoup de questions dans une question mais vous savez c'est le truc qu'est-ce que ça apporte à une lutte d'avoir ces formes-là qui c'est qui veut commencer en premier effectivement alors au départ je l'ai évoqué mais on a vraiment eu un florilège potiche gourde on a eu beaucoup de noms d'oiseaux notamment qu'on trahissait la lutte qu'on rendait ridicule l'engagement et notamment effectivement ce qui nous a beaucoup marqué c'est que face à la résistance du gouvernement on a décidé d'organiser un flash mob avec des députés devant l'Assemblée nationale et ce flash mob a fait un véritable scandale puisque ah pardon alors oui flash mob le flash mob le principe d'une flash mob c'est une chorégraphie qui est très simple très répétitive et qui a un objectif de viralité et de participation le but est de permettre aux personnes de participer facilement et il y a deux types de flash mob il va y avoir la flash mob organisée à l'avance donc les gens vont se donner rendez-vous ils vont répéter avec un tuto etc et d'un coup ils vont apparaître dans un lieu public et faire leur flash mob et puis dans l'interprétation d'Erosy là c'est une flash mob où l'objectif est d'être extrêmement facile pour être virale et que les gens puissent improviser sur place en rejoignant nos cortèges dans les manifestations et donc juste pour dire ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale ça a fait un tollé dans l'hémicycle et on a un député conservateur qui a osé une prise de parole et dire qu'on était des petites connes donc ça a valu une belle tribune de résistance à la fois pour la dimension politique parce que c'était profondément sexiste de réduire l'engagement politique à une danse qui ne serait pas sérieuse à une danse qui ne serait pas en capacité de porter du politique et ça ça nous a marqué mais ça a évolué quand même donc 2019 on est passé de potiche à finalement il y a quand même un grand mouvement fort on le voit depuis MeToo il y a quand même ça va extrêmement vite cette vague féministe donc il y a quand même au départ on est accusé de diviser la lutte et finalement le retour des rosiers en 2023 là c'était plutôt positif et comme une forme vraiment de mobilisation de mobilisation et notamment vu le mouvement il était extrêmement dur et bien c'était une forme qui a permis vraiment de tenir la distance j'aurais plein de réponses mais la question de la réception c'est toujours extrêmement compliqué mais je prendrais un petit peu ma casquette de militante aussi je crois que toutes les organisations sont traversées par ce clivage c'est à dire que aussi bien dans les structures associatives que les partis politiques que les mouvements syndicaux il y a toujours et ce n'est pas forcément lié à l'ancienneté de l'investissement des personnes il y a toujours cette idée que la lutte c'est quelque chose d'âpre qui nécessite d'aller discuter en âgé à quel endroit on met la virgule dans cette motion voilà où c'est forcément très politique très sérieux très masculin voilà mais d'un autre côté on se rend bien compte aujourd'hui qu'on vit dans des sociétés où comment dire l'engagement politique c'est quelque chose qui n'est pas simple où les partis politiques les forces syndicales et moins associatives peut-être peinent à recruter et donc du coup le fait d'insuffler de la joie par la danse par le chant par voilà peut-être moins par le graffiti mais pourquoi pas aussi parce que voilà le message peut être aussi extrêmement voilà on peut faire manier l'humour la dérision ça permet aussi de faire arriver dans ces structures et dans la lutte des gens qui n'y viendraient pas forcément autrement donc c'est une c'est assez insoluble en fait je trouve voilà c'est assez partagé il y en a toujours qui vous diront mais même l'enthousiasme ne tient mieux pas l'enthousiasme oui 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 je comprends bien mais c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui vous diront comme Yuli le dit vis-à-vis par rapport au Rosy que chanter c'est pas sérieux danser c'est pas sérieux que quand on combat pour les retraites il faut une plateforme revendicative écrite en âgé avec des gens qui sont endatés et qui ont voté à la majorité machin truc et que chanter là-dedans on s'en fout quoi voilà mais en même temps ça fait venir du monde aussi et ça permet à des gens qui sont pas très plus très sensibles pas très sensibles peu sensibles à l'exercice politique un peu âpre un peu pur je dirais et limité essentialisé de rentrer dans des mouvements voilà donc c'est pas mal voilà oui ben je vais dans le sens de ce que vous dites toutes les deux c'est à dire que bon c'est des petits c'est des petites choses mais qui permettent de garder le moral de garder le lien d'être investi je sais plus qui disait tout à l'heure sur le côté routinier en fait de la manifestation c'est vrai que parfois on a un peu le moral en berne et que ça fait du bien quand même il y a des performances un peu spectaculaires dans lesquelles on a du plaisir à s'investir et bon en Égypte c'était un peu pareil alors sur ces petits je pense que c'est ce que un sociologue appellerait un dispositif de sensibilisation ça dure le temps que dure l'enthousiasme et que le rapport de force politique n'est pas trop défavorable c'est à dire qu'à partir du moment où ça a commencé à tourner au vinaigre et de façon quand même très spectaculaire en Égypte toutes les formes associées à la révolution elles ont été un peu mises de côté mais dans le temps même pardon oui et dans le temps même de la révolution ce qui était par exemple frappant c'est que les chants des supporters de foot par exemple en Égypte ils ont eu ils ont rejoint les répertoires révolutionnaires alors que franchement c'est pas un groupe social qui est senti tellement comme fréquentable et donc et les chants qui étaient des chants orduriers contre le régime ils étaient entonnés avec joie par des mères de famille sur la place Tahrir donc voilà là ça c'est plutôt dans le temps long mais pour nous en tant que qui allons dans des manifestations c'est vrai que c'est toujours agréable je trouve de pouvoir participer avec son corps avec sa voix et de ressentir ces joies qui sont des joies politiques en fait on laisse la parole à la salle non ? c'est immense ces sujets là et je trouve pas que les dernières manifestations peuvent être festives parce que ça devenait du ridicule pour un gouvernement qui prenait toujours des images et une caricature et toutes ces expositions de journalistes à la Bollorée là ils ont tout bouffé le peuple est fatigué fatigué anéanti que ce qui s'est fait entre je vois partout les partis et tout ils ne savent pas de quel côté prendre non mais c'est effrayant c'est pas effrayant c'est décourageant quand vous parlez avec des gens c'est une rentrée pas comme d'habitude même cette humanité qui s'y expose qui est formidable même ça ça paraît ça paraît pas ça paraît infantilisé ils ont infantilisé le peuple voyez un peuple il est mûr il est adulte en France le peuple n'est pas adulte voilà s'il y a des questions c'est souvent difficile au début moi comme ça j'en ai deux la première c'est qu'on a parlé beaucoup de manifestations est-ce qu'il y a une différence je pense en particulier aux occupations d'usines aux mouvements d'occupation est-ce qu'il y a une caractéristique plus particulière que ce soit sur les chants ou sur les danses voilà ça c'est la première et la deuxième question c'est sur les grèves joyeuses est-ce qu'il y aurait une corrélation entre le caractère plus féminin de certaines luttes et ce côté joyeux des manifestations et des grèves voilà je vous laisse répondre non c'est pas moi à te répondre moi j'anime cela dit j'ai des idées si tu as des idées vas-y c'est quand même c'est quand même c'est quand même bien d'aller reprendre ce fil historique des grèves joyeuses du Front Populaire je trouve alors il me semble que c'était assez mixte en fait même si dans mon souvenir souvent les femmes étaient venaient en appui des mobilisations masculines dans les usines non ? Mathilde voilà comme quoi elle va finir par répondre finalement à venir par y mettre son grain de sel mais oui c'est bien de repartir de ce point là parce qu'on n'en a pas parlé alors que c'est vrai que c'est un moment qui est resté dans l'histoire comme un moment de festif de grève joyeuse chantée dansée dans les lieux de travail occupés pour le coup donc c'est d'autres cadres que ceux de la manifestation j'imagine que au temps du Front Populaire on chantait aussi dans les manifs il va y avoir un petit répertoire quand même juste pour sur les occupations d'usines en fait les occupations étaient très genrées en 36 c'est à dire que les occupations d'usines de toute façon le travail est genré donc c'est des usines de mecs ou des usines de nanas avec parfois quelques mecs dans les usines de nanas et quelques nanas dans les usines de mecs dans ces cas là de toute façon la grève par exemple quand c'était une usine métallo avec des hommes et quelques femmes lors de l'occupation les femmes étaient mises dehors parce que l'occupation était faite que par les hommes et les femmes en fait apportaient à manger elles étaient pour leur habitaillement et un des arguments c'était que comme les opposants au Front Populaire faisaient courir le bruit qu'il allait se passer des trucs la nuit dans les usines occupées tout ça vous imaginez il valait mieux que les femmes ne soient pas là pour ne pas nourrir le discours négatif contre les occupations mais les usines de femmes les usines textiles ou les usines agroalimentaires ont été occupées par les femmes et dans les deux cas de toute façon de fait il y a des tu as un truc à dire c'est toi qui l'emportes non juste qu'en discutant je repensais à un des champs qu'on a intégré dans le carnet de champs qui est un champ de mobilisation de femmes c'est celui des peines sardines de Douarnenez c'est dans les conserveries de poissons là pour le coup le fait que ce soit que des femmes ça autorisait une pression salariale d'autant plus forte et les peines sardines c'est typiquement un champ qui est en train de ressurgir dans le répertoire des mobilisations après avoir été quand même très très cantonnées à sa sphère d'énonciation qui était Douarnenez et les conserveries bretonnes aujourd'hui en fait moi je me souviens que l'année dernière en allant à la manif du 8 mars dans le métro il y avait toute une cohorte d'adolescentes mais de je dirais entre 15 et 17 ans qui étaient partis qui se rendaient à la manif avec leur chanson des peines sardines et elles répétaient leur chant dans le wagon de métro voilà donc la transmission est assurée il n'y a même pas eu de réécriture du texte ni de mise en musique un peu actualisée avec un rap ou quoi que ce soit les peines sardines c'était totalement maîtrisé même si c'est la chanson qui a été refaite dans les années 2000 et pas la chanson des anciennes peines sardines c'est écouter le bruit de leurs sabots ce sont les ouvriers d'usine vous connaissez et alors pour continuer à répondre mais Yuli tu me diras si tu es d'accord avec moi ou pas moi l'impression que j'ai c'est que le mouvement féministe et les femmes dans les mouvements sociaux vont peut-être avoir plus tendance que tu disais un peu à recourir à des formes festives joyeuses mais aussi impertinentes à de l'humour parce qu'il s'agit de se dégager d'un mouvement social qui a imposé des formes assez rituels et qu'on connaît mais qui sont très masculines et en fait pour exister dans ces formes qui se sont un peu sédimentées comme masculines aussi et bien il faut faire un peu un pas de côté de même et ça va être aussi dans les slogans ou les graffitis la meuf qui est bloquée par exemple voilà le mouvement social dit prolétaire de tous les pays unissez-vous et le mouvement féministe dit depuis au début dans les années 70 et on le revoit dans les manifs maintenant prolétaires de tous les pays qui lavent vos chaussettes donc cette espèce de pas de côté en mode on va pas faire exactement l'appareil mais on va on va dynamiter le truc et je pense que le côté festif ou démonstratif par exemple bon dans une manif classique du mouvement social vous avez un cortège une pancarte petit bout de cortège petit bout de pancarte petit bout de cortège un petit bout de pancarte dès le début les nanas dès les suffragistes du 19ème siècle fin du 19ème siècle début du 20ème elles arrivent avec ce que j'appelle des forêts de pancartes c'est à dire qu'elles ont toutes une pancarte ça devient un bordel c'est beaucoup plus visuel et pareil maintenant c'est ce que font les 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 coloreuses qui parfois interviennent dans les manifestations féministes comme dans les manifestations on les avait beaucoup vues par exemple avant du mouvement contre la loi sécurité globale quand on voit arriver les coloreuses on le sait parce que c'est la forêt de pancartes qui se déplace et pourquoi ? pour se faire voir pour exister dans des espaces ou dans des espaces-temps la manifestation ou l'occupation aussi où elles n'ont pas trop leur place Yuli qu'est-ce que t'en penses ? Excusez-moi depuis tout à l'heure tout c'est très fort je n'y arrive pas je partage totalement ça et moi parce que par exemple quand je parlais quand on a vu les femmes de chambre d'Ibis-Batignol en fait il y a un côté très exutoire elles ont quand même occupé je ne sais pas combien d'hôtels encore une fois c'était une grève donc de plus de 20 mois donc c'était très long il y a un côté vraiment très exutoire mais exutoire pas à la fois bon évidemment pour comment dirais-je fabriquer de l'énergie pour se motiver pour avoir s'enthousiasmer puis se remonter le moral aussi mais c'est aussi un exutoire par rapport à l'oppression des femmes en fait puisqu'on est on est comment dire avec une telle charge qu'elle soit dans les tâches ménagères qu'elle soit dans la charge mentale ou qu'elle soit dans la prise en charge des enfants et une société qui est qui a été pensée par et pour les hommes c'est un poids quoi c'est un poids au quotidien donc la danse le chant c'est un exutoire et l'autre élément c'est c'est aussi prendre la parole on peut pas c'est très très politique nous ce qui nous a guidés c'est quand même ça c'est que il y a deux il y a deux choix c'est très politique c'est à dire que on ne nous donne pas la parole on est obligé de mettre en place des systèmes de parité obligatoire pour les prises de parole les femmes ne sont pas en tribune etc parce que naturellement enfin naturellement c'est pas le bon terme mais structurellement l'espace politique n'est pas permis aux femmes l'espace d'expression politique n'est pas permis aux femmes donc en fait la danse ou le chant s'impose ça l'impose directement ça s'impose dans l'espace ça s'entend et c'est plus facile parce qu'en plus elles peuvent le faire ensemble et c'est en ça que c'est un outil qui est très utilisé dans les luttes féministes j'étais agréablement surpris je ne savais pas bien le thème exact de vos interventions donc ça m'a vraiment surpris parce qu'en effet c'est une idée que moi j'ai beaucoup partagée l'important de la joie dans les luttes peut-être pas en le limitant aux manifestations mais aussi surtout aux luttes aux grèves par exemple ou aux luttes à l'intérieur je pense que ces formes de manifestation de joie elles sont inhérentes aux mouvements il y en a oui il y en a voilà ça va mieux elles sont inhérentes aux mouvements je n'ai pas connu le front populaire mais j'ai connu mes 68 et ça ça a été vraiment très documenté et étudié mais généralement dans les autres mouvements qui sont moins importants on ne s'intéresse pas à ça et donc je pense que c'est une très bonne initiative que vous avez eue de le faire et je prendrai des exemples locaux puisque j'ai travaillé 20 ans à la BPI en étant déléguée syndicale et tout à l'heure je crois que c'est Mathilde qui a parlé les formes gais et joyeuses elles sont faites aussi pour être vues c'est pas seulement un exutoire alors je ne parlerai pas de l'aspect genre mais c'est fait pour être vues par exemple ici même il y a eu deux grandes manifestations très très joyeuses pour des inaugurations d'expositions c'est celle pour Dali qui était la plus spectaculaire il y a beaucoup d'images dessus et surtout étant donné que Dali pensait que ce n'était pas une manifestation syndicale c'était purement syndicale locale pour des questions locales pas si importantes que ça mais profitant du moment de l'inauguration de Mali de la présence des officiels mais pour Dali c'était une fête c'était l'inauguration pour lui ça n'avait pas été totalement positif mais par contre pour les officiels eux ils avaient bien compris ce qui se passait donc ça a été fait ici et il y en a une autre sous une autre forme c'est toujours l'inauguration mais l'exposition de Tingueli et c'était le même but c'était pour se faire voir là c'était plus c'était une espèce de haie d'honneur silencieuse totalement à l'opposé pour ne pas refaire la même chose que pour Dali mais ça avait été très très fort puisque tous les officiels sont passés ils ont remonté depuis la place jusqu'au dernier étage une haie de personnel silencieux avec des pancartes et ça a été assez impressionnant et il y a eu une manifestation pareille sur des thèmes syndicaux tout à fait basiques que jamais aucun journal n'aurait repris il y avait eu un petit autre enfilé dans l'humanité entre parenthèses mais c'était tout là-dessus par contre il y a eu une photo sur la première page de François parce qu'on avait fait la première manifestation au ministère de la culture après la construction des colonnes de Buren avec toute la polémique à l'époque une partie des gens critiquant ces colonnes et on avait eu on était sur la photo de François en disant enfin on sait à quoi elles servent parce qu'on avait fait un pique-nique géant sur les colonnes et avec chant avec danse avec un peu monôme et le but c'était de se faire voir et ça avait un peu marché en tout cas on y avait eu l'écho médiatique dans François donc je vous remercie beaucoup C'est vrai que ça pose la question excusez-moi je réagis mais ce que j'entendais tout à l'heure Zoé tu disais qu'il y avait le graffiti la révolution ne doit pas être tweetée et en même temps on cherche ça aussi on cherche dans ses actions c'est le propre du flash mob aussi que ça circule Julie tu disais viral et alors c'est pas forcément lié d'ailleurs aux réseaux sociaux parce que les chants c'est fait aussi pour circuler comme c'est plus facile de retenir et surtout dans un 19ème siècle où les gens n'écrivent pas et ne lisent pas donc difficile de faire passer plus de choses alors que la musique va permettre d'apprendre et donc c'est très important là on a choisi une lutte s'écrit dans la lutte mais la lutte elle fonctionne si elle se diffuse et ça pose toute la question de la diffusion de toutes ces luttes mais peut-être c'était juste une réaction je crois que ça va être une question un peu mineure mais ça me traverse l'esprit sur dans ce que vous avez dit si vous avez observé l'aide ou l'apport de professionnels de l'agriculture je pense à Mouchkine qui à un moment donné avec le Théâtre du Soleil dans une manifestation nous avait formé à la manière de se déplacer par être rigide comme vous l'évoquiez tout à l'heure de savoir poser la voix et d'avoir par moments des temps d'arrêt avec un événement et ça ça a été possible parce que des professionnels du théâtre avaient beaucoup réfléchi et savaient et avaient su le transmettre donc ça si c'était repéré ailleurs si vous avez fait des observations là-dessus et la seconde chose c'est l'imprimer c'est-à-dire l'affiche parce que là on a des graffitis sur des murs on a du texte oral mais puisqu'on faisait référence à 68 il y a eu toute affiche est-ce que là vous avez observé un usage de l'affiche un peu avec des textes un peu différents des slogans un peu traditionnels un peu masculins avec le point et l'usine voilà moi je peux répondre pour l'Egypte par exemple ce que vous dites sur l'entraînement la façon de poser la voix etc il y a des organisations qui avaient organisé des ateliers de slogans je pense par exemple au mouvement du 6 avril qui a été un mouvement de la jeunesse libérale égyptienne qui était un peu en tête enfin voilà qui était très visible au moment de la révolution égyptienne et qui a d'ailleurs à payer le prix fort de la répression et eux en fait ils organisaient des sessions pour apprendre aux gens à mener des performances et puis il y avait des gens qui étaient un peu spécialisés qui avaient même théorisé un petit peu les styles de performance en disant ben voilà il faut commencer doucement et après faire monter le rythme et puis faire monter le volume pour penser la performance dans son ensemble sinon pour les affiches j'en ai pas vu énormément en Egypte les images qui circulaient c'était des flyers ou bien des images sur les réseaux sociaux c'est à dire que c'était un peu des affiches c'était un peu le même processus de conception mais le mode de diffusion n'était pas tout à fait le même moi j'essaie de recouper là tout ce qui a été dit tu as parlé du mot diffusion et ça a fait une effusion dans ma tête je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'on varie les formes de lutte pourquoi est-ce qu'on met on fait des chants des danses bon il y a un côté très personnel comment on veut incarner vive la lutte on n'a pas envie de pleurer à chaque manifestation occupation bon mais c'est aussi parce qu'on veut être visible donc c'est pour faire le lien sur la visibilité mais si on veut être visible c'est parce qu'on n'arrive pas à l'être on est obligé de casser les codes de créer du spectacle de faire cette mise en scène etc parce que d'une manière générale les luttes c'est pas super tendance quoi voilà c'est très difficile de porter les revendications progressistes c'est extrêmement difficile de les rendre visibles moi dans l'association Attaque où je suis avant d'être porte-parole moi j'étais chargée de rendre visibles les campagnes d'attaque dans l'espace public et médiatique et donc on a utilisé donc l'érosie la joie mais là c'était en fait ce qu'on a utilisé c'était la désobéissance civile donc on a été obligé de concevoir les choses pour casser les codes créer une rupture attirer l'attention et c'est à la fois ça remplit deux objectifs l'objectif politique de faire passer son message mais aussi de contourner l'invisibilisation politique que les forces progressistes subissent d'une manière extrêmement importante selon les gouvernements mais là comme la dame qui l'a dit mais qu'est-ce qui s'est passé à la réforme des retraites s'est quand même passé là on est dans une situation où effectivement on a intérêt à redoubler à tripler d'ingéniosité d'inventivité de créativité pour qu'on voit un petit bout de message je rajouterai j'en profite pour rebondir sur l'histoire du moment des retraites je pense que je ne sais pas quel sentiment si vous y avez été peut-être j'imagine enfin toi oui je sais moi aussi d'ailleurs mais je pense que à l'issue de ce mouvement qui se solde par finalement une imposition de la réforme le fait d'avoir traversé une très longue mobilisation coûteuse financièrement pour les salariés coûteuse aussi parce que les manifestations deviennent de plus en plus dangereuses coûteuse aussi parce que quand on rentre le soir et qu'on allume sa radio ou sa télévision la première chose qu'on vous dit c'est qu'il y avait trois personnes à la manifestation alors que vous en avez vu deux millions traverser ces mouvements-là alors pas systématiquement mais quand même à outiller avec des danses des slogans des chants que vous avez fabriqué avec vos camarades que vous avez pris du temps à concevoir à créer vos petites punchlines à vous que vous partagez avec les autres que vous allez et bien quand vous vous comme ça a été le cas pour la réforme des retraites quand la fin du mouvement est sonnée et qu'elle n'est pas favorable ça aide aussi je pense à se créer une sorte de matelas de beaux souvenirs pour se dire qu'il va falloir remettre l'ouvrage sur le métier et qu'il n'y a quand même pas que l'issue qui compte il y a aussi ce qui s'est tissé dans la lutte autour de ces solidarités-là de ces partages-là et qui a eu aussi des moments forts joyeux voilà vous avez compris ce que je veux dire plein d'empathie plein de choses comme ça de rencontres nouvelles aussi qui se produisent à la faveur de ce genre de manifestations joyeuses et c'est vrai que juste pour répondre un petit peu c'est vrai que de fait c'est monsieur qui en parlait c'est pas très fréquemment que l'on parle des luttes sous ce prisme-là et c'est vrai que j'y tenais particulièrement pas seulement en réaction au fait que les médias ne voient que la violence parce qu'en fait c'est le seul moment où ils parlent des manifs et ils en parlent d'ailleurs plus que quand on essaie de se rendre visible par des choses joyeuses et peut-être aussi qu'on est d'autant plus joyeux qu'on essaie d'équilibrer cette vision des luttes au prisme médiatique qui ne voient que la poubelle qui brûle en plus comme dit un graffiti pensé pour les familles des vitrines voilà donc des dégradations des dégradations matérielles quand on fasse la violence que l'on ne montre pas qui est la violence des forces de l'ordre elle fait des dégradations humaines et malgré tout essayer de le mettre et je pense que je l'ai fait aussi parce que c'est la même chose quand on travaille sur des périodes anciennes c'est-à-dire que l'image que l'on a de la révolution française tout de suite c'est barricade non pas barricade ça c'est ma vision pardon guillotine violence voilà décapitation Robespierre Tyran le couperet de la guillotine entre les dents enfin bon la totale alors qu'en fait j'en discutais avec Guillaume Azot qui sera l'animateur de la troisième séance par ailleurs qui est un très grand historien de la révolution française et un très bon ami par ailleurs parce qu'il est vraiment super et bon bref et qui me disait mais en fait quand on regarde le nombre de d'actions de moments auxquels les gens ont participé il y a beaucoup moins de moments de violence l'essentiel les gens ont participé à des fêtes parce que la fête révolutionnaire est un mouvement est un moment absolument central dans la construction de la révolution des fêtes des fêtes participatives et qui d'ailleurs sont très particulières qui s'arrêtent avec l'Empire avec l'Empire le peuple est là pour assister à des fêtes alors que les fêtes révolutionnaires citoyens et citoyennes participent à la fête et donc la fête dit en elle-même la révolution et on parle peu de ces fêtes révolutionnaires c'est vraiment pas les choses les plus présentes et donc voilà c'est pour ça que je tenais à parler des joies Madame il y a quelqu'un avant vous et je vous passe ensuite le micro il y a deux personnes avant vous non moi je voulais juste rajouter par rapport aux affiches pour avoir été en mai 68 enfin en mai 68 comme dans les manifs j'ai été très contente de voir qu'il y a justement un héritier des affiches de mai 68 c'est Dugudus je sais pas si vous le connaissez alors Dugudus on voulait le faire venir alors pas pour cette séance mais pour une autre mais il justement il ne sera pas là parce qu'en fait il est invité en Bolivie pour faire un super travail d'affichiste mais oui Dugudus il est extraordinaire il est extraordinaire il est extraordinaire il a justement il a l'art du slogan enfin moi je trouve que c'est un truc que j'ai retrouvé de mai 68 justement et c'est lui qui a fait enfin je sais pas si vous l'avez vu dans la manif justement nous ne battrons pas en retraite et ça c'est trois personnes avec une canne etc et nous ne battrons pas moi je trouve que c'est des slogans qui ça sont dignes enfin ça marque vraiment je trouve donc ça je voulais le signaler parce que il ne faut pas oublier Dugudus qui est le maître de l'affiche en ce moment je trouve politique je suis 100% d'accord et en plus je trouve que dans les dernières manifs où il crée des ateliers de sérigraphie pour tout de suite faire les manifs c'était en plus complètement à nouveau participatif etc et donc ça rajoutait en plus cette dimension c'est pas seulement des affiches que on pouvait acheter ou qu'on voyait coller sur les murs on pouvait assister à leur fabrication et c'était vraiment chouette aussi la question que je voulais poser en fait a été abordée entre temps je pense mais on parlait de visibilité de diffusion les mouvements dont on a parlé les initiatives dont on a parlé sont beaucoup essaimés ont eu beaucoup de succès dans les mouvements sociaux sur les réseaux sociaux et au milieu auprès des sympathisants des militants des gens mobilisés mais pour observer la télévision j'ai l'impression que ça ne passe pas ça ne passe pas à l'écran ou très peu c'est à dire que ce qu'on va montrer effectivement c'est les violences mais pas seulement les poubelles qui brûlent ce qu'on va montrer ce sur quoi vont s'apesantir les télévisions que ce soit les JT ou les chaînes d'info ce sont aussi d'autres slogans des slogans ça peut être des slogans comme tout le monde déteste la police ou Macron décapitation qui là vont faire scandale et vont créer un débat mais on ne va jamais parler par contre des danses et des chants des rosies ou quasiment pas où on va montrer si vous pouvez me corriger tant mieux j'espère et voilà dans notre domaine aussi les guillotines en carton avec Macron décapité qui ont fait des scandales on en a parlé pendant des heures et par contre des choses très festives très joyeuses qui donnent beaucoup plus d'enthousiasme là par contre j'ai l'impression on les voit moi alors oui ah 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 on m'entend ? pardon excuse-moi oui ça c'est le dénigrement mais ça c'est une technique médiatique en fait il faut décrédibiliser il faut minorer les manifs s'essoufflent les violences sont énormes voilà on va jamais parler du fond voilà et pour le cas d'Erosy c'est vraiment une question qui me passionne parce qu'on a eu une couverture médiatique extrêmement importante on a eu l'intégralité des médias mainstream on a eu un 20h d'M6 on a eu un reportage spécial sur France 2 on a eu une émission spéciale sur Arte on a eu de très nombreux médias TV mais aussi dans la presse donc de la presse plutôt conservatrice il y a eu un fort intérêt mais c'est là où c'est intéressant c'est que oui on ne montre pas les choses joyeuses les choses positives les choses qui fonctionnent mais c'est aussi parce qu'il y a une intention de ne pas montrer l'engagement ou le fond politique pour le cas de la réforme des retraites le gouvernement était extrêmement mal parce qu'il n'avait aucun argument valable et il le savait bien donc il y a tout un intérêt à dénigrer et à décrédibiliser la revendication politique et l'érosisme c'était un petit peu le paradoxe justement parce que le concept permettait de populariser permettait de fédérer permettre à des gens qui ne connaissaient rien aux luttes de s'y mettre on a eu beaucoup de personnes où c'était finalement leur premier engagement militant leur première manifestation le revers de la médaille du côté médiatique c'est qu'il y avait une vraie volonté politique de dépolitiser je pense au reportage qu'on a eu à MC c'est un reportage qui a duré quand même six minutes j'ai reçu l'équipe une journée entière chez moi c'était insupportable il fallait qu'ils m'ont fait faire dix fois la même prise au moment où j'enfile mon bleu de travail où je mets mon fichu c'est une mise en scène extraordinaire et je leur ai dit je souhaite aussi avoir une interview sur le fond s'il vous plaît je suis porte-parole d'Attaq et Attaq a produit des analyses très importantes pour déconstruire pour montrer en quoi la réforme des retraites était un vrai problème et donc j'ai eu une longue interview avec les revendications politiques etc et sur les six minutes il n'a absolument rien gardé et il faut savoir que ça se nous est arrivé dans tout dans beaucoup beaucoup de médias je suis présentée comme cofondatrice du collectif Lérosy la plupart mais on ne me présentait jamais en tant que porte-parole parce que ça voudrait dire qu'on avait des choses politiques à dire et ça il y avait vraiment une intention claire d'invisibiliser le message politique Je poursuivrais ça en disant que quand on se saisit du répertoire des musiques populaires pour fabriquer de nouveaux slogans etc etc pour le coup sous une enveloppe je dirais légère musicale parfois du registre vraiment de la variété très populaire qui n'aurait pas ses lettres de noblesse dans les pages culture de libération en gros il y a un vrai message politique qui passe quand même il y a un vrai contenu moi quand je vous en citais quelques-uns liés à la réforme des retraites ou du mouvement des gilets jaunes quand au moment de la réforme des retraites on taque sur un mur nous tout ce qu'on veut c'est être heureux être heureux avant d'être vieux il y a quand même là un message qui vient percuter de point fouet la décision politique qui arrive en face quand il y en a un qui écrit au dos de son gilet jaune en jaune et noir j'exilerai ma peur mais oui c'est du Jeanne Masse et Jeanne Masse on se fout bien de ses chorégraphies aujourd'hui avec sa coupe de cheveux improbable et voilà mais en attendant le jaune a été une couleur qui a envahi les rues et qui a fait trembler le pouvoir et pour les gens qui étaient mobilisés sans doute à ce moment-là la peur elle était réelle la peur des flics la peur de s'engager parce que ce n'était pas des entre guillemets des professionnels du militantisme et donc il y a un vrai fond politique derrière cette légèreté qui moi je trouve ça absolument fascinant aussi bien de par la créativité que ça suppose pour les ré-énoncer que enfin voilà vraiment il y a quelque chose de très intéressant et c'est pas c'est pas non plus étonnant du coup que les médias fassent un fassent un pas de côté vis-à-vis de ça maintenant on sait très bien que quand on est en manif et quand on est impliqué dans un mouvement social à un moment donné les médias font en décrocher quoi et il faut aller prendre le pouce de la manif en allant sur le pavé sur le bitume c'est là où il va se prendre et quand on rentre chez soi qu'on aime la télé on vous dit voilà il y avait 80 000 personnes dans Paris alors qu'avec votre petit bagage et même quand vous savez très très mal compter ce qui est mon cas vous savez très bien qu'il y en a au moins dix fois plus mais en fait voilà il faut il faut arriver aussi à se détacher de ce discours médiatique qui voilà dispose aujourd'hui quand même d'un certain nombre de circuits parallèles qui permet de de prendre les choses par un autre bout finalement alors juste je rajoute très rapidement ce que les médias aiment bien aussi c'est la nouveauté donc MC danse pour le climat qui était aussi dans les manifestations retraites dans d'autres manifestations je ne sais pas si vous la connaissez donc c'est une activiste Mathilde elle s'appelle d'ailleurs et qui est alors c'est avec Alternativa Alternativa Paris Paris voilà et qui danse merveilleusement bien en tête de cortège il y a eu pas mal de moi je l'ai d'abord découvert dans les médias parce que moi comme je suis plutôt avec attaque dans les cortèges je n'étais pas allée avec Alternativa je ne l'avais pas vue et ça voilà ça les a accrochés ou alors ce qu'ils aiment bien c'est quand alors là c'était quand c'était des vrais enfin des vrais des professionnels de la danse et du chant qui se sont mobilisés le mouvement pour les retraites 2019 quand l'Opéra de Paris a utilisé là son corps mais un corps dont c'est le métier pour protester et qu'ils ont fait alors ils n'ont pas fait des chorégraphies propres à la lutte contre les retraites ils ont à la fois devant l'Opéra Garnier le corps de ballet a fait une démonstration et il y a eu plusieurs fois aussi des musiciens qui ont accompagné quand le corps de Radio France joue en manif c'est évidemment là vous avez toutes les télés parce que c'est pas c'est pas la même chose donc voilà c'était juste pour ajouter ça je vous laisse pour les questions on va prendre une dernière question je crois qu'il y en avait une Séverine pour dire que la joie c'est un c'est très fédérateur et effectivement on l'a vu voilà ça donne envie de revenir etc mais ça laisse aussi je pense aussi une trace et là c'est plutôt une question pour les historiennes raconter les luttes sous l'angle de la joie ensuite ça laisse une trace positive qui donne envie de les continuer ces luttes parce que là on a perdu mais en fait on a aussi gagné d'autres choses et cette envie de progressiste un peu voilà peut-être révolutionnaire etc n'est pas éteinte et donc il est important que le travail ensuite pas seulement des journalistes à chaud mais ensuite des historiens qui vont raconter l'histoire des luttes c'est hyper important d'expliquer que les gens ont été heureux de lutter parce que comme ça ça donne envie de poursuivre et de continuer et nous quand on est en manif enfin moi je sais que pouvoir m'ancrer et me relier effectivement à tout un passé de gens hyper courageux hyper talentueux qui ont voilà qui ont écrit des slogans en fait ça donne vachement de force et on se bat pour nos intérêts propres mais on se bat aussi pour la mémoire des luttes passées et ça donne une dimension je sais pas enfin moi je sens que ça me donne beaucoup de force d'avoir ces perspectives et donc bravo pour le petit livret de chant par exemple c'est super ça vous avez tout compris c'est pour ça que je voulais faire cette séance et moi je commence pas un cours sur l'histoire des je suis prof à la fac à côté mais je commence toujours en lisant le Simone Veil la grève est une joie une joie pure une joie forte enfin ce texte je sais pas si vous le connaissez il a été réédité aux éditions Libertalia mais à chaque fois qu'on a un petit doute ou une baisse de morale il faut la relire en fait c'est très important effectivement de le raconter et je me rends compte que mes étudiants et mes étudiantes alors je suis dans une fac où ils sont pas très politisés très mobilisés donc plutôt du périurbain pas beaucoup d'habitude la plupart sont jamais allés en manif et quand je leur dis mais la manif mais c'est la pêche c'est la joie mais c'est génial et en fait là ils y sont allés parfois je les emporte pas je force jamais des étudiants je fais très attention à ça donc ils étaient allés à la manif retraite et en rentrant ils me croisent ils me disent ah mais vous avez raison madame qu'est-ce que c'est sympa et en fait voilà c'est parce que c'est des choses qu'on ne me dit pas assez et je suis d'accord là on a parlé plus des manifs on peut pas ce qu'on a dit on peut pas parler de tout mais un piqué de grève c'est sympa aussi enfin je veux dire ok 5h du mat mais quand on arrive avec le café c'est sympa un piqué de grève non mais c'est vrai tous les trucs qu'on a fait à la fac les petites occupations on a fait plein c'est toujours c'est des moments c'est d'ailleurs pour ça que c'est parfois très dur quand ça s'arrête parce que c'est des moments très intenses où les gens donnent beaucoup d'eux de leur coeur de leur corps et à un moment même quand on gagne en fait c'est triste parce que ça s'arrête parce qu'on a été vachement heureux vachement ensemble et qu'on s'est aussi vachement marré merci on va conclure Mathilde est-ce que tu veux dire un dernier mot avant en fait je crois que là c'était trop parfait comme conclusion vous voulez rajouter quelque chose je pourrais chanter mais ça va faire bizarre alors je voulais vous remercier tous de votre présence de tout ce qui a été dit de la justesse des propos des questions qui ont été posées de ces musiques qu'on a entendues de tous ces mouvements très vivants vous présentez quand même le dernier livre de Mathilde Guns and Zorses puisqu'on a parlé de Rage Against the Machisme je voulais aussi vous rappeler mais j'ai vu que vous en aviez beaucoup que mes collègues qui sont acquéreurs ont constitué une bibliographie pour accompagner le cycle sur l'écriture des luttes vous pouvez trouver tous les livres de cette bibliographie dans la bibliothèque qui sont en consultation je voulais vous dire aussi que la prochaine séance Mathilde en a parlé se tiendra ici donc on se donne rendez-vous ici le 16 octobre le thème ce sera l'étude des luttes une lutte s'étudie avec l'historienne Danielle Tartakovsky Carole Chabut qui dirige la bibliothèque Marguerite Durand Fabien Jobard Fabien Jobard qui s'occupe des questions de répression policière et cette table ronde sera animée par l'historienne Fanny Gallo je profite de ces quelques minutes pour remercier vivement et chaleureusement la régie grâce à qui on peut faire ces séances en petite salle merci pour eux évidemment Mathilde et toutes nos invités de ce soir c'était vraiment une très très belle discussion merci beaucoup bonne soirée et j'ai oublié de dire que dans quelques temps vous pourrez revoir écouter cette séance sur le replay du web magazine merci beaucoup bonne soirée bonne soirée merci à la fin merci à la fin Musique